Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se former, se réaliser dans le ciel, ce dimanche 5 février 2023. Elle est intéressante cette pleine lune, j'ai un certain nombre de choses à vous raconter. Bon, allez, si, je vous le refais quand même, la pleine lune, nous on est sur Terre, on est au centre, bien évidemment, on regarde ce qui vient à partir de nous, j'ai le soleil d'un côté, la lune en face, les deux forment une opposition, ça crée une surtention, on le voit avec les marées, avec les accouchements, plein de choses, la pleine lune, l'agacement collectif de tous ceux qui sont concernés, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Bref, mécaniquement, structurellement, cette pleine lune, on va l'appeler la pleine lune en Lyon. Pourquoi ? Parce que le soleil en ce moment est en verso, très précisément ce dimanche 5 février, le soleil démarre la journée à 16 degrés du verso, un signe, ça va de 0 à 30, 16 degrés, on vient juste de passer la deuxième partie du second décan du verso, à peine, lune, et en face, il y a la lune qui elle est en Lyon, opposition soleil-lune, tension entre les parties conscientes et les parties inconscientes. Donc, qui va devoir faire très attention ? Pourquoi faire très attention ? Parce que cette pleine lune, juste sur une logique mécanique, avec un soleil, on le voit en milieu du verso, et une lune au milieu du lion, réactive ce qu'on appelle, pas une opposition, mais une demi-opposition, avec une planète qui s'appelle Uranus, qui est en plein milieu du taureau. Donc, cela crée dans le ciel, au-delà de cette pleine lune, soleil, on l'a vu, en verso, au milieu de signe, lune, au milieu de signe du lion, opposition, et carré, bagarre, avec deux demi-oppositions, ce qu'on appelle des carrés, qui en général, les carrés sont des aspects assez tenifiants, excessifs, tendus, enfin, ce ne sont jamais les plus faciles des carrés, je préfère, dans un thème, je préfère avoir une opposition qu'un carré. C'est plus, on a une dualité plutôt qu'un affrontement, voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai vraiment une pleine lune sous tension, un peu tonique, un peu bagarreuse, cette pleine lune-là. Elle a une influence, qui sont ceux qui devront faire le plus attention ce jour du dimanche 5 février. Une pleine lune, c'est quelques heures avant, quelques heures après, elle accomplit son cycle de révolution, elle a raison, en gros, elle fait le tour du cycle du système autour de nous en un mois, en gros, et elle accomplit une évolution journalière quotidienne de l'ordre de 13 degrés. Donc, on se dit que si on prend une orbe, allez, la veille, ça démarre et le lendemain, c'est fini, pour faire simple. Bref, prudence. On commence par ça, ensuite, on regardera tout ce qui fonctionne bien. Prudence pour mes deuxièmes décants verso, dans l'œil du truc, vraiment, dans l'axe. Prudence pour mes deuxièmes décants lion, prudence également pour mes deuxièmes décants taureau et mes deuxièmes décants scorpion. Vous quatre, vous êtes au cœur de la cible de l'influence maxima exercée par cette pleine lune en matière de fatigue, d'agacement, de contrariété. Si vous avez une nuit un peu difficile, rien d'étonnant. En général, pleine lune, on est peut-être plus ou moins, si on est sensible à ça, on peut avoir plus d'agacement, plus de difficulté à s'endormir. C'est une chose que j'ai vu apparaître assez fréquemment. Donc, vous êtes prévenu, c'est normal. Et puis, si vous prenez les choses plus à cœur autour de vous, parce qu'il y a autour de vous des personnes qui sont nées elles-mêmes avec des pleines lunes, des nouvelles lunes, etc., des contrariétés soleil-lune dans tous les cas, ils sont plus affleurants, plus agacés facilement, plus réactifs. Et donc, par jeu de mécanismes de confrontation, on est impliqué directement par les agacements, même si soi-même on ne l'est pas, par les agacements de ceux qui sont autour. Voilà, tout bête. Voilà, je vous ai prévenu pour ce dimanche. Maintenant, il y a dans le ciel des aspects, des angles, on appelle ça, où les énergies de la pleine lune ne sont pas nécessairement des énergies agaçantes, fatigantes, éprouvantes. Voilà. Parmi ceux qui sont dans les angles les plus heureux, c'est ceux qui vont se retrouver à 60 ou à 120 degrés de l'axe de cette pleine lune. Parce qu'on dit deux énergies, une direction, donc on peut y puiser une bonne énergie pour communiquer, pour se mettre en face, pour y voir clair, pour segmenter, pour clarifier, trouver le juste équilibre entre tout ce que l'on conscientise et tout ce que l'on ressent. Ça peut être des périodes heureuses pour ça, c'est un élément déclencheur, en fait. Donc ceux qui peuvent en bénéficier pour être mieux, tout simplement en être mieux, ou en tirer un bon bénéfice secondaire, qui vont-ils être ? Eh bien, ça va être, si elle est dans l'axe Verso-Lyon, ça va être mes béliers, ça va être mes gémeaux, ça va être mes balances et mes sagittaires. Vous quatre, si vous le gérez bien, cette pleine lune, elle se passe très bien. Au contraire, de cet fourmillement, éventuellement d'agacement qui est là, vis-à-vis de certains, vous pouvez en profiter, pour justement mettre au clair, au carré, clarifier, dire ce qu'il y a à dire, le faire de façon posée, calme, de manière à faire avancer tout ce qui est resté coincé. Voilà, c'est comme ça qu'il faut gérer, cette pleine lune. Et puis, il n'y a pas que ça. Je vais regarder un petit peu autour d'autres aspects qui sont dans le ciel, en parallèle de cette pleine lune. Il y a toujours, pour nous appuyer, la présence d'une pleine qui s'appelle Mercure. Mercure, actuellement, est en Capricorne. À partir de ce dimanche 5 février, Mercure est en Capricorne depuis un bout de temps, mais là, Mercure va commencer. À partir de ce dimanche, Mercure sera à 22 degrés du Capricorne, troisième décorne du Capricorne. Or, dans ce même troisième décorne du Capricorne, il y a jusqu'en mars 2023, 23 mars 2023, une planète qui s'attarde parce qu'elle est d'une lenteur infinie, il s'agit de Pluton. Donc, nous allons avoir, dans les jours qui viennent, une conjonction de Mercure qui démarre à partir de dimanche à 22 Capricorne. Pluton est à 29, Mercure avance vite, tac, 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 va se connecter avec Pluton. Mercure, l'intelligence, Mercure, la communication, Pluton, le maître des enfers, l'astre des profondeurs. Donc, ça s'apparente à une sorte de Mercure scorpion, en quelque sorte. C'est comme ça qu'il faut l'appréhender, avec, de surcroît, la capacité d'analyse pratique, objectif, franche, parfois un peu trop, du Mercure Capricorne. Donc, la période est très sensible, mais en même temps, formidablement clarifiante pour mettre à plat, poser sur la table tout ce qui se joue, les enjeux, les tenants, les aboutissants de votre situation et tout ce qu'on doit mettre en lumière, de toute façon, avoir une bonne visibilité et une bonne synchronisation avec ceux qui sont autour de nous. Ceux qui sont, pour le coup, extrêmement favorisés pour y parvenir durant toute cette période-là, la semaine qui suit après cette pleine lune, vont être mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges, mes Scorpions et mes Poissons. Vous cinq, profitez de la semaine qui arrive, des jours qui viennent, pour optimiser tout ce que vous avez à faire passer comme information. Allez-y de façon simple, claire, sans être offensif, parce que ça ne paye pas, ça ne rapporte pas d'être offensif, ça ferme les oreilles en face, mais au contraire, en essayant d'être simple, humble, pragmatique et en posant des questions, voilà, est-ce que tu voulais dire ça ? Est-ce que c'est comme ça que je l'ai bien entendu ou pas ? C'est un peu redondant ce que je vous raconte, mais optimisons cette puissance d'introspection réalisée par l'aspect entre Mercure et Pluton. En revanche, il faut avoir une pensée complète, je suis hyper positif, mais il faut quand même appréhender les trucs. Donc, en revanche, si vous appartenez au troisième des camps du bélier, au troisième des camps du cancer, au troisième des camps de la balance, soyez prudent dans la façon dont l'information passe, circule et transmise, et aussi analysée, disséquée, décortiquée et acceptée ou pas. Donc, vous trois, là, soyez un tout petit peu vigilants, de manière à ne pas prendre au premier degré tout ce qui va être dit, tout ce qui va être mis en lumière, tout simplement. On le gère positivement, on essaye d'en tirer le meilleur, voilà. J'arrête mes réflexes de prudence, mais il fallait le dire quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai, on parlera de notre part d'intuition à la fin, j'ai Vénus, justement, tiens, on parle en intuition. Vénus, l'amour est en poisson. Vénus est un amour en poisson, voilà, j'aime bien l'image, parce qu'elle a des affinités avec ce signe, avec ce secteur, voilà. Il y a des endroits où Vénus est naturellement belle, elle est belle en balance, elle est belle en taureau, elle est belle en poisson, voilà. Donc, ce sont des Vénus qui, naturellement, déploient plus de charme, c'est intuitif. On est plus dans les besoins d'amour, parce que Vénus est valorisée dans ces secteurs-là, elle l'est ailleurs aussi, mais là, c'est plus flagrant. Et donc, quelqu'un qui a un besoin d'amour se rend plus aimable. En général, ça fonctionne sur ce mode, sur ce type, sur cette méthode. Quand on a besoin d'être aimé, on envoie les signaux qui sollicitent le fait qu'on ouvre les mécanismes d'écho pour obtenir l'affection dont on a besoin. Et puis, la Vénus est très, très belle, vraiment, dans cette position-là. Donc, super en matière de charme, de douceur, de délicatesse pour mes poissons, pour mes cancers. Eh, je parle un peu de vous, parfois, il y a des planètes qui ne voulaient pas du bien depuis un bout de temps. Pour mes scorpions, vous aussi, pas mal, Vénus qui vous gâte, votre charme magnétique, mes scorpions. Mais également pour mes capricornes, on met de l'huile dans les rouages, mes capricornes, parce qu'il y a un jeu de sextile de la position de planète, de la planète Vénus en poisson jusqu'au capricorne. Et également pour mes taureaux, dont c'est, une fois de plus, une planète qui, comme on l'a dit, vous veut toujours beaucoup de bien. Voilà pour Vénus. Il y a toujours Mars, l'action, toujours Mars, l'action, Mars, l'action, qui est à 11 degrés des gémeaux, donc qui quitte le premier décan pour retourner en deuxième décan, et apporte une très belle énergie pour mes signes d'air. Excellent, la pêche pour mes gémeaux, pour mes versos, pour mes balances, mes signes d'air. L'énergie, on décide en ce moment, on se bouge. Et puis également, quand une planète est belle en gémeaux, elle veut du bien à mes béliers et à mes lions. Même dynamique pour vous deux. Phase énergique, phase active, phase de résolution. Toujours Jupiter, toujours Jupiter en bélier. Jupiter en bélier, 7 degrés, là, à partir de ce dimanche. Il a 7 degrés le dimanche 5 février, et il va graduellement évoluer en bélier jusqu'au 16 mai 2023, où il passera en taureaux. Mais pour l'instant, mes signes de feu, la période est particulièrement heureuse, propice pour être positif, constructif, optimiste. Alors là, ça a des bonnes énergies que j'aime bien, moi, avec Jupiter. Donc, excellent pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mais également, lorsqu'une planète est en bélier, elle veut du bien à mes versos et à mes gémeaux. On rajoute, éléments successifs d'influence intéressante. J'ai toujours Saturne, fin verso, 26 degrés. On va regarder le positif, Saturne. Il ne faut pas se stresser avec les influences saturnières. Saturne apporte sagesse, sagesse, j'aime ce mot, sagesse pour mes versos, pour mes balances, pour mes gémeaux, voire loin. C'est ça, votre objectif en ce moment, mes signes d'air. Également pour mes béliers, sagesse, intéressant comme notion. Et puis pour mes sagittaires aussi, tout va bien pour vous. Et puis Uranus, pareil, créativité, mais on l'a vu, on l'a vu Uranus. En ce moment, il agace un peu mes deuxièmes des camps Scorpion, deuxièmes des camps Verseau, deuxièmes des camps Lyon, deuxièmes des camps Taureau. Il est un peu réactif, compte tenu de la pleine Lune, qui se marque dans le ciel sous la forme de ce qu'on appelle des transites relais. Uranus, c'est là, c'est des éléments déclencheurs. Quand vous en rajoutez des rapides dessus, ça crée des éléments déclencheurs. Voilà, un transite relais. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, Neptune, l'inspiration, l'intuition, je vais m'y attarder. Je fais Pluton avant, comme ça je pourrais boucler sur Neptune derrière. Pluton, 29 degrés du Capricorne. Ah, il arrive en fin, fin, fin du Capricorne. Bon, moi en bonne vierge, je l'adore en Capricorne. Mais effectivement, ceux qui sont fin taureau, fin poisson, fin scorpion, on l'adore, il ne veut que du bien. En revanche, il agace toujours encore un petit peu mes troisièmes des camps Bélier, mes troisièmes des camps Cancer, mes troisièmes des camps Balance. Vous, il vous chatouille, mais bon, avec Mercure, faites gaffe à ce que vous dites. Mais hormis ça, vous avez dû apprendre à le gérer depuis ce temps, ce mécanisme intuitif d'inquiétude, de réorganisation. Il est en fin de cycle, il est en fin de cycle, je vous en reparlerai longuement plus tard. Et enfin, je vais boucler avec Neptune. Ah, je prends mes S pour vous parler de Neptune. Neptune, c'est une planète qui a une fonction. La fonction, c'est notre ressenti, notre intuition, notre perméabilité, dit-on, à l'inconscient collectif. Parce qu'il y a une caisse de résonance avec Neptune, Neptune l'océan, toujours des images simples. La présence de Neptune, quelque part dans un thème, nous éclaire de l'endroit où, même si c'est flou, s'imprègne une coloration parfois idéalisée, parfois une visibilité assez éthérée, assez intuitive des situations. Vous voyez, par exemple, lorsque je vois, on peut essayer de calibrer l'intuition dans un thème. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence, il y en a autant d'êtres humains, en fait. Mais il y a quand même des sous-catégories qui nous permettent d'avoir une grille de lecture. Lorsque je vois Neptune, Neptune qui est avec la Lune, un élément très intéressant à analyser pour calibrer le potentiel intuitif de quelqu'un. Lorsque l'on a Neptune en conjonction, en liaison, en opposition avec des planètes comme la Lune, par exemple, je pense à Baudelaire-Rimbaud qui l'avait en carré. Donc il ne faut pas finir comme eux parce que l'intuition et l'hypersensibilité peuvent être formidablement créatives, mais parfois on peut se perdre, tout simplement. Lune Neptune donne les profils les plus intuitifs que j'ai vus passer, au même titre que ceux qui ont des Lunes en signe d'eau. Des Lunes en poisson, des Lunes en cancer, des Lunes en scorpion, des profils qui ont un feeling, un ressenti incroyablement épidermique. Vous avez aussi, dès que vous allez avoir des planètes en signe d'eau, c'est logique, ou en lien avec Neptune, un Mercure, pareil, en cancer, en poisson, en scorpion, puis même parfois même en lion. Lune en lion et Mercure en lion parce que n'oublions jamais, jamais, ça c'est très peu connu, que le signe du lion est gouverné par l'astre solaire, bien évidemment, mais que Neptune y est exalté. Neptune, c'est ce qui perd parfois les lions. Cette vision d'ensemble, formidable vision d'ensemble, Neptune peut, entre guillemets, dilater les ambitions, dilater, rendre flou l'objectif à atteindre. C'est comme si on partait à la chasse depuis 3 millions d'années, l'astre solaire, il nous guide sur les objectifs qu'on souhaite atteindre, et Neptune, ça serait un petit peu, certes, une sorte de brouillard. Alors, ça augmente en parallèle les autres sens, l'oreille, le ressenti, mais dans un même temps, on risque de perdre l'enjeu central qui est l'objectif à atteindre. C'est ça le risque qu'il y a avec Neptune. Ça part d'idéalisation. Voilà. Je voulais vous raconter ça. Après, il y a bien évidemment les liens avec Neptune et les autres planètes. Lorsque j'ai un Neptune sur l'ascendant, ça peut donner une image plus fine de ressenti des autres. Neptune en lien avec le Soleil, attention les idéaux qui parfois sont inaccessibles, désespérément lointains. Neptune-Lune, on l'a vu, c'est la quintessence de l'intuition. Neptune avec Mercure, une sorte d'intuition dans la communication. Attention au flou du verbe. Vénus avec Neptune, on est dans les idéaux affectifs. Parfois, la réalité, elle a du mal à se juxtaposer avec le fait que l'on optimise, on idéalise la vie amoureuse. Et puis la réalité, c'est parfois un peu plus borne pleine. Lorsque Mars et Neptune sont liés, attention, si on commence, il faut avoir en tête de terminer et de ne pas se diffuser. Mars, c'est l'épée, Neptune, c'est l'eau. Donc il faut faire très attention à diffuser une énergie constante avec Mars-Neptune. Lorsque c'est Jupiter-Neptune, ça peut être un sacré facteur chance, ils sont tous les deux beaux. Dans le signe des poissons, c'est pas pour rien. Ils se relient. J'ai à la fois l'optimisme et l'idéal. On est plus ouvert à saisir les bonnes opportunités. Lorsque j'ai Neptune avec Saturne, là c'est un jeu de dualité entre les espérances et la réalité, ça peut être un peu sec. Neptune-Uranus, je fais beaucoup d'idéalisme. Et puis quand j'ai Neptune avec Pluton, attention aux angoisses qui parfois reviennent de façon irrationnelle et qui peuvent parfois entraver nos réalisations, tout simplement, parce qu'on angoisse de façon exagérée, tout simplement. Voilà. Je voulais vous raconter tout ça, notre part d'intuition, surtout les signes d'eau, les liens avec la Lune, les liens avec Neptune. Voilà. Surtout là où je les vois apparaître de façon plus marquée. Il y a mille possibilités, mais ce sont les plus fréquents. Voilà ce sur quoi je voulais appuyer aujourd'hui. Merci pour tout, pour la gentillesse de vos commentaires. Je suis sensible à ça. Merci pour les abonnements. Vous avez vu, on a dépassé les 300 000. C'est formidable. Je suis très, 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 très content. Je n'en fais pas un roman, mais je suis très heureux. Et puis vos likes, bien évidemment. Et puis on se dit à bientôt. Je vous prépare encore plein de trucs pour cette année. Merci encore.